La reconversion des chantiers de la Normède de la Seine est en bonne voie. Demain, il y aura un premier contact entre la mairie de la Seine et un groupe franco-britannique qui voulait s'installer à la Ciota, mais qui faute de place, et donc tourner vers la Seine et notamment vers l'association Avenir Chantiers de la Normède. Ils veulent entrer dans le fameux projet Marépolis, une société d'économie mixte dont la création sera annoncée samedi prochain. Jean-François Jolival, Christian Hennetier. La fumée du dernier baroud d'honneur de la CGT et du parti communiste dispersé, c'était en octobre 89, la vente aux enchères du matériel des chantiers de la Seine a pu commencer. 40 millions de francs, un niveau que personne n'espérait plus. Mais que faire de cet espace ? A la Seine, face à la rade militaire de Toulon, la tentation touristique ne peut être que limitée. Et avec 30% de chômage, s'impose à tous la nécessité de créer des activités porteuses d'emploi. D'où l'idée du projet Marépolis, à dire vrai une enveloppe plus qu'un contenu, mais sur lequel se porte un consensus général, ce qui est déjà beaucoup pour une ville où les rivalités politiques et syndicales ont été jadis exacerbées jusqu'à la violence. Nous constatons que malgré toutes les démarches, les actions que nous avons menées, et ensemble aussi pour essayer de maintenir la construction navale à la Seine, le résultat c'est que le chantier naval s'est terminé. La population, dans son ensemble, en a pris acte, le prend en compte, et il nous faut maintenant agir pour recréer tout un dynamisme, toute une reconversion de notre ville en général, et plus particulièrement sur le site du chantier naval. Le projet s'appuie d'un côté sur le port et le centre-ville, de l'autre sur l'Aiguillette. 35 hectares, moitié au domaine maritime, le long de la mer, moitié à la normette, côté ville, avec un thème imposé, évident. La thématique du projet Marépolis, c'est en fait la rencontre du génie océanique et de la protection de l'environnement, en particulier la protection de l'environnement du bassin méditerranéen. Et ce projet doit s'articuler sur trois espaces. Un espace urbain, là où nous nous trouvons actuellement, qui serait donc à la fois un centre de culture scientifique, un centre industriel en tant que vitrine, c'est-à-dire un centre d'affaires, un centre de formation, ensuite un pôle d'excellence, on pourrait cristalliser un laboratoire de recherche, et puis un espace technologique, un parc technologique avec l'accueil d'industries. Avec la caution de la cité de la Villette, le syndicat mixte qui sera créé le 7 avril proposera trois secteurs d'activité, urbain, recherche de pointe, industrie de la mer. Le projet Marépolis est issu d'une identité, une identité locale et régionale, qui est articulée sur un tissu de PME et PMI très fort en tant qu'industrie liée plus ou moins à la mer, mais surtout des industries innovantes, mais également qui pourrait être en synergie avec les laboratoires de recherche de la DCAN, et également par la présence de l'Université de la Garde, de Toulon-la-Garde. S'ajoute ou se grève sur ce concept encore très flou, une proposition britannique de génie maritime et de tourisme lourd. Une idée destinée primitivement à la Ciotat, et qu'il faudra là aussi affiner pour faire prendre la grève sur la cité. Ces entreprises considérables, qui occupaient un grand espace au cœur de la ville, étaient fermées sur elles-mêmes, et étaient inaccessibles pour la ville. Nous voulons donc ouvrir le centre-ville sur la Rade de Toulon, donc à travers le site du chantier naval, aérer l'espace et l'aménager aussi. Mais attention à ne pas prendre la proie pour l'ombre, à espérer des largesses des créanciers qui hier encore demandaient 67 millions pour céder les terrains de la Normède, alors que le conseil général n'en offre qu'à la moitié, et l'on sait que l'expropriation est longue. Événement demain soir à Carpentras avec la réouverture Sous-titrage ST' 501